... Bonsoir et bienvenue dans votre soirée d'informations. La mobilisation ce vendredi des salariés de la construction du bois, du bâtiment et des travaux publics contre la réforme des retraites. Ils demandent la prise en compte de la pénibilité de leur travail dans le cadre du projet de réforme des retraites. On en parle ce soir avec notre invité. Dans ce sport, ce soir, focus sur le match Pays de Galles-France dans le cadre du tournoi des 6 nations qui aura lieu demain, le premier match à l'extérieur du 15 de France dans ce tournoi. Et puis, dans opinion, deux anciens députés, Noël Mamère et Gilles Savary font le bilan des 3 ans d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Ils se penchent sur l'épineuse question de la réforme des retraites. Voici à présent les titres que nous allons développer ensemble dans cette édition. Le groupe d'enquête mineurs non accompagnés de la Sûreté départementale de la Gironde a conclu une partie de sa première affaire, mettant la main sur un réseau algérien qui employait plusieurs dizaines de mineurs non accompagnés pour des vols en bande organisée. Dans cette édition, nous irons à la rencontre d'un jeune Girondin paraplégique qui va parcourir les 500 derniers mètres du semi-marathon de Paris grâce, vous le voyez, à son exosquelette. Un équipement articulé et motorisé qui lui permet de se tenir debout et de marcher. Et puis, du sport dans ce journal avec, vous le verrez, un déplacement difficile ce dimanche pour les Girondins de Bordeaux qui iront défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Les joueurs n'ont pas le droit à l'erreur contre les Parisiens, mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent s'avouer vaincus d'avance. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Le soleil brillera, vous le voyez, sur l'ensemble de la Gironde et il fera jusqu'à 17 degrés dans l'après-midi. Et on commence avec cet incendie qui s'est déclaré à la mi-journée dans le parking d'une résidence rue Dondicole à Bordeaux. Un homme a été gravement brûlé et évacué vers le tripode de Bordeaux. Deux pompiers ont également été touchés. L'un d'eux a été brûlé aux épaules et l'autre intoxiqué par les fumées. Le feu a été rapidement maîtrisé et un périmètre de sécurité avait été mis en place. Je vous le disais en titre, le groupe d'enquête mineur non accompagné de la Sûreté départementale de la Gironde a conclu une partie de sa première affaire. Il travaillait dessus depuis le mois de novembre. Au total, huit interpellations pour vol et recel en bande organisée. Le groupe d'enquêteurs a mis la main sur un réseau algérien qui employait 50 à 100 mineurs non accompagnés. Les explications de Marion Laradet. 91 téléphones, 25 montres, des vélos, des tablettes, des ordinateurs, des bijoux ou encore 37 000 euros. Tout ça dans deux voitures prêtes à partir en Algérie pour être revendues. Tous ces vols ont été réalisés en seulement un mois et à la tête de ce réseau, une famille. En fait, c'est une famille, on va dire, de principalement trois à la tête qui donc eux-mêmes ont employé l'ensemble des jeunes issus d'Algérie et du Maroc. Donc principalement là pour le coup, puisque c'est un réseau algérien d'Algérie qui occupent les squats de la ville de Bordeaux et qui vivent de vols, de cambriolages et autres délits. Donc ils les ont exploités, ils les ont drogués pour les mettre sous pression et créer une relation de dépendance pour les faire travailler pour eux. C'est principalement la tête du réseau qui a été interpellée. Aucun jeune n'a été arrêté, mais le travail des enquêteurs se poursuit. La problématique des mineurs non accompagnés est particulièrement prégnante à Bordeaux. On a donc créé cette cellule pour essayer d'endiguer le phénomène tant que la problématique existera et je crains qu'elle perdure encore très longtemps, le groupe existera. Sur les huit interpellations, quatre personnes ont été déférées et présentées aux juges d'instruction. Les deux braqueurs présumés du carrefour express de Saint-Médard de Guizière, arrêtés mercredi, seront jugés le 19 mars prochain au tribunal correctionnel de Libourne. Les deux Girondins, âgés de 18 et 22 ans, ont été placés en détention provisoire. Selon les premiers éléments, le plus jeune des deux prévenus aurait agi pour rembourser une dette de 20 euros. Les salariés de la construction du bois, du bâtiment et des travaux publics se sont rassemblés aujourd'hui devant la Fédération française du bâtiment à Bruges. Ils demandent la prise en compte de la pénibilité de leur travail dans le cadre du projet de réforme des retraites dont ils ne veulent pas. La pénibilité, un facteur difficile à jauger du fait de son évolution au fil du temps. Écoutez ce salarié qui travaille depuis 12 ans sur des enrobés dans le secteur des travaux publics. Aujourd'hui, quelqu'un qui ose enrober, il est tout le temps sujet à être sur des vapeurs, c'est vraiment chauffé. On nous dit bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques d'enrobés tièdes, on recycle l'état. Et en fait, le métier change complètement, on va avoir des températures un peu moins élevées. Par contre, on va être sur des enrobés vachement plus durs, des enrobés tièdes, ce qui rend vraiment pénible la tâche. Alors on peut dire qu'avant, c'était moins difficile, mais on prenait beaucoup plus de fumée, je trouve. Et aujourd'hui, sur le ressenti, c'est encore plus dur physiquement. Et on n'arrive pas à trouver cette solution, alors on essaye toujours pareil. Les entreprises essayent de dire qu'on est un peu plus propre, on est un peu... Mais nous, ce qu'on ressent sur le terrain, après, ils n'en ont un peu rien à carrer. Et on reviendra sur ce sujet dans un instant avec notre invité. Une autre mobilisation ce vendredi, c'est celle des agents de sûreté HubSafe à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à l'appel des syndicats FO et CFDT. Ils dénoncent des transferts d'acquis sociaux partiels et la dégradation de leurs conditions de travail. On a passé un an plus vivable et la sûreté, le coste, on ne peut pas continuer. C'est vraiment la sûreté qui est mise en cause et la santé de tous les salariés. C'est-à-dire que vous manquez d'effectifs, en fait, c'est ça ? On a manqué d'effectifs, on a eu beaucoup de soucis, surtout ce qui était acquis sociaux, qui ne nous ont pas repris. Donc la vie professionnelle qui est faite pour évoluer, là, en fait, elle est allée en diminuant et plein de conditions qui se sont dégradées au fil du temps. Et à noter que des personnels de remplacement étaient mobilisés à l'aéroport de Mérignac pour assurer le contrôle de sûreté des passagers. Opération Collège Mort, ce jeudi à Chantzigal, à Guggenmestrasse, les professeurs manifestaient contre la réforme des retraites et la réforme de l'enseignement. Ils ont demandé dès hier aux parents de ne pas envoyer leurs enfants, mais ils étaient sur place pour accueillir les collégiens se présentant en cours. Souvenez-vous, nous vous en parlions il y a plusieurs semaines, une maison de l'écologie et des résistances avait été ouverte à ce nom par le groupe Extinction Rebellion Bordeaux. Six personnes y habitent de manière permanente et différents collectifs utilisent ces locaux. Les habitants du lieu étaient convoqués cet après-midi au tribunal administratif de Bordeaux. Cette convocation faisait suite à une procédure en référé par la mairie de ce nom en vue d'expulser les occupants. Pour rappel, la mairie est propriétaire des lieux et veut récupérer le bâtiment pour faire une école de musique. Elle souligne donc à l'intérieur des problèmes de sécurité, des arguments contredits par Extinction Rebellion. On va faire valoir déjà le fait que, contrairement à ce que dise la partie adverse, la mairie de ce nom, il n'y a pas de caractère urgent à nous expulser. C'est-à-dire que les travaux de la supposée école de musique qu'ils veulent mettre dans le bâtiment, ils ne sont pas du tout prêts de commencer. Nous, on est prêts à occuper les lieux jusqu'à ce que les travaux commencent. Après, on libérera les lieux quand ils arriveront à nous prouver qu'il va y avoir des travaux. On nous a reproché de trois choses. Ils ont eu peur qu'on mette en danger du public, notamment à cause d'ascenseurs qui seraient défectueux. On a tout mis en œuvre pour assurer la sécurité, notamment par exemple en disjonctant les ascenseurs. On les a juste débranchés. Et à noter que le délibéré sera rendu pardon en fin de semaine prochaine. Anthony Esteve est paraplégique depuis 2014. Et le 1er mars prochain, il va parcourir les 500 derniers mètres du semi-marathon de Paris grâce à son exosquelette, un équipement articulé et motorisé qui lui permet de se tenir debout et, vous le voyez, de marcher. Il s'entraîne quotidiennement au centre de la Tour de Gacy à Bruges. Christophe Chavano l'a rencontré. « Beaucoup de chemins parcourus, je n'aurais jamais même pensé, dès la première fois que je l'ai essayé, que quelques années plus tard, j'allais m'entraîner à la Tour de Gacy pour participer au semi-marathon. Ça, je ne l'aurais pas du tout envisagé, mais tant mieux. » Anthony s'astreint ainsi à un entraînement quotidien afin de maîtriser parfaitement son exosquelette. Un ensemble mécanique et électronique qui lui a permis de retrouver la station debout qu'il avait perdue suite à un accident en 2014. Un long combat acharné pour ce jeune homme de 27 ans qui, à force de volonté, a retrouvé la marche. « Je vais attaquer le début de ma troisième année, donc par rapport à mon premier essai, où après j'ai eu un laps de temps où je n'ai pas fait énormément de rewalk parce que c'était le tout début. Sinon, on va dire vraiment où j'ai travaillé pendant un an et demi. Ça fait un an et demi que je l'utilise quand même au quotidien. « C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, de concentration. Le fait de marcher, même si c'est lui qui développe les pas, moi je suis quand même là, oui bien sûr je suis là, mais je suis obligé de le suivre avec mes béquilles pour ne pas chuter. Donc je suis obligé de me concentrer. Donc c'est quand même assez, en globalité, c'est quand même assez compliqué d'utiliser le rewalk, surtout quand il y a des pentes et avec un certain dévers. » Aujourd'hui, c'est un autre défi qu'il se lance, participer à un semi-marathon ou du moins parcourir les 500 derniers mètres à l'aide de son exosquelette, mais aussi de sa kinésithérapeute qui le suivra sur la marche comme elle le fait chaque jour. « Je le suis, en fait, c'est mon patient depuis sa première rééducation, donc même avant le rewalk. Et quand il est venu avec cet objectif-là, je n'ai même pas réfléchi, je dis « mais oui, on y va, c'est quand ? » Et quelle date ? « Alors, moi, j'ai vraiment une confiance sur les 500 mètres. Je pense que vraiment, on peut y arriver sans problème. Il peut y arriver sans problème. La seule chose qui me fait peur, c'est la météo, le vent et la pluie. Donc on attend de voir, on va vérifier tous les jours, un petit peu, heure par heure, ce que va donner la météo. C'est s'il pleut, si ça glisse, surtout par terre, où là, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais bon, moi, je suis derrière et je marche dans ses pas. Donc s'il a un problème, je serai là pour l'aider. Désormais, Anthony ne se fixe aucune limite ou presque. Après avoir retrouvé la marche et s'être inscrit pour les 500 mètres de ce semi-marathon de Paris, il ne s'exclut pas de doubler la distance à l'avenir. Un déplacement difficile ce dimanche pour les Girondins de Bordeaux qui iront défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Les joueurs le savent, il ne faudra commettre aucune erreur contre les Parisiens. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent s'avouer vaincus. Le coach bordelais, en tout cas, veut y croire. Notre adversaire de dimanche est le plus fort de notre championnat, il est le plus différent. Mais la mentalité doit être la même, seulement la stratégie doit être différente. Quand on va jouer à Paris, pour pouvoir faire un résultat, ça dépend de nous, de comment on va être organisé, de comment on va répondre à présent sur ce match. Mais ça dépend aussi d'eux. Pour faire un résultat à Paris, il faut que Paris soit moins bon. On a pu le voir au match allé, ils étaient très bons et ça a été très dur. Donc, il faut un peu de tout pour pouvoir faire un résultat à Paris. Il faut tout bien faire, il faut leur laisser le moins d'espace possible, le moins de situations possibles. Et voilà, on va s'y atteler du mieux possible, en espérant que tout se passe très bien. Après avoir repris la place du leader du top 14, l'Union Bordeaux-Bègle affrontera clairement ce samedi. Un déplacement pas forcément évident pour les joueurs de Christophe Furios, mais ils l'ont annoncé cette semaine, ils ne lâcheront rien. Et ils souhaitent bien sûr rester en tête du championnat. Restez avec nous, on revient dans un instant sur la mobilisation des salariés, de la construction du bois, du bâtiment et des travaux publics. C'était ce matin, ils se mobilisaient contre la réforme des retraites. Ils demandent la prise en compte de la pénibilité de leur travail. Et c'est tout de suite avec notre invité.